Bonjour, je me présente, je m'appelle Elie Kanyvinck. J'ai conçu et construit l'Exo 740, un 40 pieds destiné à courir la prochaine Transat Québec-Saint-Malo. Je vous invite à venir découvrir l'intérieur avec moi. Alors ici, on est dans le tiers arrière du bateau. A côté de moi, le balas bâbord, balas tribord. Vous voyez ici le système de transfert qui va permettre de passer l'eau d'un côté à l'autre. Et il faut s'imaginer ici que je suis à l'intérieur du bateau, le cockpit étant à peu près juste au-dessus de ma tête, qui sera en fait la zone de manœuvre extérieure. Le principe des balas, c'est donc deux compartiments liquides. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau va passer d'un côté pour se rendre jusqu'à l'autre. Le moyen de transfert, d'accepter ou non le transfert, ça s'appelle une vanne guillotine, une grosse vanne guillotine, puisque là, on est sur des diamètres très importants, qui se manipulent comme une guillotine vers le haut et vers le bas pour ouvrir et fermer. Cette manœuvre-là, on sera en mesure de le faire de l'extérieur via un capot étanche. Voici l'une des deux entrées du bateau, il y en a une à bâbord et à tribord. Et c'est ce qui nous permet de rentrer réellement dans le bateau et d'accéder à ce qu'on appelle le carré, ou la zone de vie où on passe le plus clair de notre temps quand on est à l'intérieur du bateau. On y retrouve le bâti moteur, qui va accueillir le moteur obligatoire de 30 chevaux. Et devant le moteur, il y aura la table à cartes, avec un siège de table à cartes ergonomique qui permet de se reposer à la gîte, c'est-à-dire même quand le bateau est penché, on peut dormir, se reposer confortablement. De part et d'autre, on retrouvera deux bannettes escamotables, relevables. Des bannettes, c'est des couchages individuels qui seront montés sur des palans, afin de toujours garder le bon angle par rapport à celui du bateau. On s'en sert pour dormir et surtout pour matosser, c'est-à-dire placer les poids en fonction de l'allure et de la vitesse du bateau. Il faut s'imaginer que tous les poids qui sont à l'intérieur du bateau sont des poids qui sont utilisables pour rendre le bateau plus performant, donc à nous de les déplacer et de les mettre judicieusement. Alors ici, on est dans le tiers avant du bateau, on n'a pas grand-chose à y faire. Vous remarquez quand même que le bateau est très très cloisonné à cet endroit-là, très structuré pour subir les efforts qu'on appelle de slamming, quand le bateau tape dans la mer, ça se passe surtout dans cette partie-là. Donc ici, principalement du stockage de voile et du stockage de matériel de survie des géricanes. C'est à peu près tout ce qui se passe. Ici, il y aura un capot pour la soute à voile, pour être capable de manutentionner les voiles, les spi, les ginecars qui sont amovibles. Nous voilà rendus à l'extérieur, sur le pont du bateau. On peut voir le roof ou la cabine qu'on vient tout juste d'installer, qui donne déjà une bonne proportion des volumes, aussi bien extérieur qu'intérieur. Il va nous rester à finaliser le pont avant qui va accueillir la soute à voile et puis toute la partie arrière du cockpit, mais pour le reste, c'est quasiment finalisé. Alors voilà, vous avez découvert l'Exo 740. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le 20 juillet 2008 pour le départ de la Transat Québec-Saint-Malo. A bientôt !